bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo du challenge des 31 jours du tarot alors aujourd'hui je réponds à la quatrième question qui est quels sont quel est ton jeu préféré sauf que quand on les collectionne a priori on a droit à un petit peu plus d'un jeu donc je vais méchamment tricher en fait c'est à dire que j'ai retenu deux tarots deux oracles et un jeu le normand donc je sais que ça fait beaucoup ça fait cinq mais franchement je ne pouvais pas trancher je suis vraiment désolé mais c'était pas possible en fait donc je vais vous les montrer alors le number one quand même je pense que c'est si je vais sur une île déserte et qu'on me donne l'autorisation d'en prendre que je prends celui là parce que c'est c'est le tarot c'est le tarot que j'attendais en fait depuis toujours donc si je pars quelque part en voyage en vacances et que mes bagages sont pleins ça serait le number one mais je vais quand même vous montrer les autres donc il s'agit du wild and home tarot c'est une pure merveille pour plusieurs raisons bon j'ai fait une review dessus donc je vais pas trop m'étaler alors moi j'ai la seconde édition ce jeu de tarot fonctionne plus ou moins comme le rider weight mais il a quand même sa propre intuition sa propre pas sa propre intuition mais son son propre caractère c'est vrai que les illustrations sont quand même très éloignées du rider weight après le système en général reste quand même le rider weight mais il a une âme et une identité particulière donc voilà je vous en montre quelques-unes alors il y en a que j'adore dans ce jeu des cartes que vraiment je peux regarder pendant presque des heures il y en a d'autres qui sont effrayantes comme celle ci donc il est il est brut ce jeu il est il va vous annoncer les choses comme ça il va pas y aller par quatre chemins c'est voilà vous avez posé une question il va vous il va y aller donc voilà enfin c'est je trouve que les les dessins sont magnifiques donc il n'y a pas de d'humain il y a que des animaux et moi j'aime beaucoup les jeux avec des animaux d'ailleurs je ferai une review sur mes jeux avec les animaux je pense voilà donc je vais vous en montrer quelques-unes encore celle-là c'est magnifique les couleurs de toute beauté il n'y a rien à dire voilà donc le wild anode pour moi c'est le jeu que j'aime je crois plus que plus que tous les autres certainement donc si on devait en retenir qu'un on va dire c'est celui-là mais il y en a que il y en a d'autres que j'aime beaucoup quand même je vais vous les montrer je le remets juste dans sa boîte alors en second le lumina tarot il est un peu dans le même esprit mais les il est quand même complètement différent parce que déjà bon là il ya des humains sur les images donc c'est c'est autre chose il ya aussi des animaux alors je l'aime beaucoup aussi en fait il me parle beaucoup je je plonge dans dans ses cartes très très facilement je je l'adore je l'adore voilà c'est c'est un jeu magnifique alors je sais que lorraine qui est à l'origine de la création de ce ce tarot va a priori faire un second tirage parce qu'il est sold out il n'existe plus à la vente pour le moment il a eu un succès monstre grâce à youtube je pense les gens ont bien relayé l'information donc il s'est vendu très très rapidement et il est il est splendide il est splendide il n'y a rien à dire c'est j'ai pas assez de mots pour dire le bien que je pense de ce tarot c'est un peu comme le wide unknown les mots moment pour dire ce que je ressens quand je quand je vois ces cartes elles sont de toute beauté quoi c'est voilà magnifique donc là aussi je m'étale pas parce que j'ai fait une review dessus alors ensuite au niveau des oracles qu'est ce que je vous dis en premier alors le connective and free the alchemist oracle toujours de linéryu lorraine café le lumina tarot parce qu'en fait celui là j'adore travailler avec cet oracle en complément du wild unknown et du lumina tarot il va super bien avec les deux il va super bien avec tous les tarots mais c'est vrai que au niveau de l'art au niveau des illustrations ça se prête tout à fait et donc c'est vrai que c'est c'est aussi ça c'est mon oracle c'est mon oracle préféré je pense celui là je l'adore voyez ça ça me fait penser un peu wild unknown il ya des choses assez proches on peut travailler les chakras donc il est super et moi je travaille beaucoup avec les chakras les soins des chakras les déblocages et tout ça donc c'est vrai que je m'en sers beaucoup de celui là je vous en montre une dernière pareil j'ai fait une review donc je vais pas m'étaler dessus mais au niveau de l'oracle ça serait ça serait celui là j'en ai quand même pris un deuxième et celui ci je travaille plutôt en carte du jour ou alors en fin de tirage c'est pour ça que je me suis permise d'en prendre un autre d'en prendre un quatrième et un cinquième pour le normand parce que je pouvais pas choisir c'était pas possible celui là en fait le magic and manifestations affirmation cartes j'adore le sortir en fin de tirage les gens aiment bien il a pas mal de succès celui là et c'est vrai que ça apporte toujours un message en complément du tarot et de l'oracle voilà et je le trouve très très beau il est il est splendide il est splendide il parle beaucoup voilà chacune chacune de ses cartes a quelque chose de spécial et en plus vous voyez bien les dorures l'encadrement est vraiment magnifique et derrière aussi vous voyez que ça brille c'est il est fantastique ce gars pareil j'ai fait une review donc je m'étonne pas et mon le normand préféré il vient de loin il vient de russie il a été fait par verenica donc j'avais pris aussi le petit sac j'ai eu pour mon anniversaire celui là il ya déjà deux ans presque et c'est vrai que j'ai pas encore fait de review mais je pense que je vais faire une review parce que il est vraiment magnifique donc déjà le sac il est splendide le dos des cartes vous voyez pareil une splendeur et alors il faut savoir que dans ce jeu le normand il ya 72 cartes parce qu'en fait 73 même parce qu'en fait il ya deux jeux le normand et une carte supplémentaire donc en fait pour le premier jeu la bordure est un petit peu mauve et pour le second elle est plutôt rosé rose donc très joli et par contre le dos est identique ce qui permet de mixer les deux si on veut composer son propre jeu donc ça c'est génial c'est vraiment super ça permet de choisir par exemple qu'est ce que je peux vous montrer bon il faudra que je vous fasse une review dessus parce que je veux pas faire une vidéo trop longue là mais par exemple vous avez la possibilité de choisir donc un animal ou un autre donc c'est super voilà par exemple cavalier celui ci c'est une femme sur l'autre c'est un homme et il ya une carte supplémentaire mais je sais pas si je vais la trouver rapidement donc je vous la montrerai peut-être lors d'une review si je la trouve je vous la montre je crois qu'elle va pas vouloir se montrer la coquine et comme je ne prépare pas mes vidéos n'est ce pas donc c'est vrai que je la trouve pas elle se planque elle est là c'est la la diseuse de bonne aventure voilà donc ça c'est la une carte supplémentaire qui peut faire pour pour les deux jeux en fait et alors en fait j'adore ce jeu pour plusieurs raisons c'est à dire que donc c'est mon le normand préféré j'en ai plein mais celui là j'en ai un autre qui ressemble un peu donc je ferai des reviews je pense sur ces deux là alors pourquoi je l'aime le jeu déjà les les illustrations sont magnifiques ça fait un peu romantique voilà donc elles sont très belles le dos est magnifique on peut travailler aussi avec les cartes à l'envers et puis donc elles viennent de loin viennent de russie et la qualité des cartes est fabuleuse elles sont mat elles sont elles sont jolies voilà c'est un jeu magnifique et vraiment c'est ce jeu là qui m'a fait me remettre à le normand que j'avais un peu délaissé depuis quelques temps et c'est vrai que ce jeu m'a m'a refait travailler le normand donc voilà je l'aime beaucoup c'est pour ça que je voulais vous le montrer aussi donc voilà mes jeux préférés parmi parmi d'autres parce que je les aime tous bien entendu mais c'est vraiment ces jeux là qui ont ma prédilection du moment voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour pour la question suivante bonne journée